Les habitants de la nouvelle province du Maïndombe, surtout ceux de la cité d'Inongo, le chef lieu, saluent vivement les premières réponses que les commissaires spéciales de cette province apportent à leurs préoccupations depuis son arrivée à la tête de cette entité territoriale. Ils l'ont déclaré dernièrement au cours d'une cérémonie d'échange des voeux organisée sur place à Inongo par les membres de la SBEL Epoquée, cérémonie à laquelle étaient conviés Gentil Ningo Bila, les commissaires spéciales. Parmi ces promptes réponses à leurs problèmes, les habitants d'Inongo évoquent l'électrification de leur cité grâce à un générateur de 800 KVIA, la réhabilitation et la mise en service du bac Maïndombe, la reconstruction en cours de l'usine d'eau potable à l'arrêt depuis 25 ans et la réfection des quelques édifices publics. En réaction, le commissaire spécial Ngo Bila a apprécié le soutien de ses administrés et réitéré sa ferme détermination à travailler pour le bien-être de la population de sa province. Quand il y a une province de Yamaindombe, il y a une ambition de servir. Il y a un souci de servir d'abord la province. Une occasion pour les filles et filles d'Inongo et notables membres de la SBEL Epoquée de remettre à leur autorité provinciale, par le biais du maire local, des présents en signe des cadeaux. Le tout dans une ambiance de fête. Sous-titrage Société Radio-Canada